Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un serveur qui est quand même assez populaire, mais j'avais envie de le présenter parce que l'administrateur m'a contacté via Skype et m'a demandé si je voulais présenter son nouveau mode de jeu sur son serveur, et puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de vous présenter Bloody Mind PvP Training, les amis. Il y a d'autres Youtubers, sûrement d'autres de vos Youtubers préférés qui ont fait des vidéos dessus, parce que le but c'est de promote le serveur, et puis moi je trouve personnellement qu'il est quand même pas si mal. J'ai joué quand il y avait des gens, parce que là bien entendu il n'y a personne, mais quand il y avait des gens j'ai joué la dernière fois. Bon certes, il y a des cheaters vu qu'il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de, genre comment dire, le PvP est très fluide, et par exemple, tu sais il n'y a pas de Fly ou de Speed Hack, mais il y a peut-être des gens qui autocliquent et forcefield. Encore ça, je me suis fait poney contre un cheater la première fois que j'ai PvP, mais bon après ça il s'est fait bannir directement par l'anti-cheat, opi opi opi. Fait que voilà, j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui, fait qu'il y a plusieurs modes de jeu, bon je ne connais pas tout le serveur les amis, vous allez me dire, « Ouais, cons, tu ne connais jamais rien », ben je ne connais pas grand-chose les amis, moi je vois sur les serveurs, je ne demande pas vraiment d'informations, tout ce que je fais c'est que je vois jouer, je m'amuse, c'est le but d'un serveur Minecraft, je veux dire, on va tous sur les serveurs Minecraft pour jouer et s'amuser. Puis celui-ci, le PvP était fluide, puis moi j'ai bien kiffé, so j'ai décidé de vous le présenter. So, en gros vous allez spawner ici, vous avez plusieurs camps, vous pouvez directement faire PvP Vanilla, opi opi opi. Si vous voulez aller en Vanilla, en gros vous allez arriver ici, vous allez juste cliquer sur le panneau qu'il y a ici, voilà, et là vous allez téléporter dans cette arène qui est quand même assez magnifique, il y a des petits pièges comme ça pour rester coincé, mais moi je trouve que ça rajoute un petit quelque chose au PvP, je vais juste prendre au cas qu'il y ait des gens qui se rejoignent, mais bon, je pense pas qu'il y ait personne parce qu'il est quand même 5h du matin, vous pouvez pas loot les trucs par terre, c'est où il n'y a pas vraiment de lag, il n'y a pas rien. Fait qu'en gros vous avez des arbres qui sont un peu chiantes, mais en général ça fait des beaux PvP vu qu'il n'y a pas de 2, fait que si votre aim est assez haut puis il vise la tête, ben c'est parfait. Et puis, moi j'aime bien le concept, je veux dire, c'est du free for all, tout le monde se tape sur la gueule avec du P3U2, c'est quand même, les PvP sont pas à l'infini, ils finissent au bout d'un moment, vous pouvez utiliser les enderpearls, mais à l'infini, ça c'est quand même assez cool aussi. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais putain, tu peux te sauver un gros mode fils de pute ! » Oui, c'est sûr, mais c'est quand même pas si mal. Comme vous pouvez voir, la map, c'est juste un carré, c'est quelque chose de simple, pas beaucoup de blocs qui lagent pas, puis moi je trouve que c'est parfait pour PvP. Fait que si on fait ça et on fait suicide, on n'a pas accès, c'est quoi ? C'est Slashpond, je m'en ai dit. Et voilà. Slashpond, on arrive ici, et là vous avez plusieurs modes, je ne suis pas certain. Là c'est le PvP, là c'est le prochain match, je ne vais pas vous le dire. Ensuite vous avez le D1v1, juste ici. On va y aller. Vous avez plusieurs maps, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir vos maps préférés, champignons, arnais 1, 2, 6, vous avez champi, vous avez aussi jungle, et vous avez messa, je vais vous montrer la messa. Vous êtes désormais en fil, ah d'attente, oh là 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 là, je vais trouver quelqu'un pour venir m'assister les amis. Qu'on puisse vous présenter les maps, je reviens. A tout de suite. Et yop les amis, il y a quelqu'un qui a join en mode yolo, j'étais en train de chercher quelqu'un, il y a quelqu'un qui a join. Sur Gouverdeur, c'est des petites arènes en mode yolo, où on peut se fight, on peut se taper sur la gueule. Ah, je n'ai pas pris une potion par exemple. Attends, on va essayer d'aller s'underprall. On ne peut pas, on ne peut pas underprall dans l'arène ici. On va juste prendre des potions. Prends tes potions mon gars, je vais te laisser prendre tes potions. Prends tes potions. Ah, c'est vrai, on ne peut pas drop. Je suis habitué sur Kui, c'est pour ça. Mais honnêtement, pour les français, c'est vraiment un bon serveur training. C'est un peu comme Kui. Ça a la Kui en fait, c'est juste que ce n'est pas encore assez beaucoup connu. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour essayer de vous le présenter, parce que ça vous intéresse. C'est pour ça. Il y a quand même du bon level. Ça dépend des fois. Lui, je ne pense pas qu'il est assez bon. Mais normalement, il y a quand même du bon level. Quand j'ai joué la première fois, parce qu'en fait, j'ai passé quelques jours qui semblent connecter sur Minecraft. Mais normalement, quand je vais vous poster cette vidéo-là, ça va être soit samedi, dimanche... Je ne sais pas exactement. Comme vous le savez, les amis, je fais tout le temps des vidéos en avance. Wopalai. Wopalai. Ok, attendez. On va juste tuer ce gars-là. C'est une pro facile. Il va se refaire juste à l'infini ou... What the fuck? Et voilà. Bon, j'ai gagné. C'est des best of three. Si on regagne celle-là, on a gagné. En gros, vous pouvez prendre vos potions pendant ce temps-là. Les maps... Ok, la map est un peu petite, mais ça reste une putain de bonne map. Je veux dire, j'aime le décor. Il n'y a rien qui fait buger et tout et tout. Et puis, là, d'accord. On va juste vite fait essayer de l'avoir. Comme vous voyez, moi, je suis même québécois, les amis. Ça ne lag pas du tout. Je veux dire, les combos se prennent bien. Comme vous pouvez le voir. Oh, damn. On avait combo par un nasty d'instant, là. Ça, c'est... Je crois qu'on est en vanilla. Je ne sais pas. Mais je crois que les kits sont tout le temps pareils, de toute façon. Mais ce serait bien qu'ils mettent des enchantes pour qu'on perde plus de cœur. Oh, play. J'ai lancé une île pour rien. Easy. Bon, là, on va essayer de ne pas le laisser nous taper. What the fuck? OK. Voilà. Les herbes longues, par exemple, ça, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas. Mais à part ça, le reste, garder, c'est quand même pas si mal. Je ne suis pas le meilleur au P.A.P., vous le savez, les amis. Mais bon, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça fait changement. Tu sais, à la place de coyer et tout, il y a des... Que ce serveur-là soit un nouveau serveur training. C'est cool. Surtout pour les FR, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que pour le soupe, il y a MJ-kit, c'est tout. Pour le P.A.P. Box, ben, je n'en connais pas d'autres. Moi, j'ai vu celui-là. On m'a proposé celui-là l'année de me contacter sur Skype. Et je ne connaissais pas nécessairement ce serveur. Mais j'ai vu qu'il y avait un serveur faction qui tournait environ 100, 200 connectés. Je vais vous montrer ça tout de suite après. So, MZG, Karma. Il est là, OK. Viens, Jungle, ici. Il va être cliqué dedans? Là, j'ai gagné de Stone Pickaxe et de Rotten Flèche. Je ne sais pas pourquoi que ça sert. Please, FF. OK, je autoclique. Comment tu sais? OK, enfin, bon, les amis, je reviens. OK, finalement, il faut quitter. Je vais vous montrer tout de suite après si jamais vous voulez changer d'arène ou quoi que ce soit. Fait que là, on se retrouve dans la champignon. Où vous vous cachez? Nulle part, mon ami. Fait que là, vous vous trouvez dans le champ. Puis, en gros, ma paquée, quand même, assez bien. Là, on va rec Karma parce qu'il n'est pas très bon au PP. Mais c'est pas grave. Ah, il est peut-être bon finalement. Non, il n'est pas bon. Il m'a heal. Ah, c'est vrai. Je suis en 1.8. Il n'y a plus de... Plus de item block en 1.8. Item, item block. Item block. Item block. What the fuck? C'est item block. Euh... Bon, il va... Il ne peut pas underpunt. Si il peut? Non? What? Oh shit. Oh shit, mon pote. Je crois que j'ai crash. Voilà. Je savais, j'ai des petits lags, les amis. J'ai même plus accès sur Internet, sur mon PC. What the fuck? C'est bizarre. Genre, quand je veux aller sur Google, ça ne marche pas. Enfin bon, j'ai aussi essayé de vous parler vite fait du PPFaction après. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur le PPFaction. Je pense que plusieurs d'entre vous, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ben, ça l'intéresse, mais je ne vais pas y passer 10 millions de temps. Ce que je veux dire, moi, je veux juste faire ça ici. Si on va le laisser, on va le tuer. Je ne sais pas s'il va nous laisser gagner. Non, il veut se fight jusqu'à la fin. Si on va se fight. C'est un best of combien? Ok, on va lui enlever ça pour qu'il puisse nous tuer. Viens nous tuer, gros fif. Vas-y, vas-y, vas-y. On va jeter ça. On va juste se faire tuer les amis pour que je puisse vous montrer notre map. Voilà, et là, on va vous montrer l'autre map sur l'autre map. Sans go, vous devez click leave ici. Vous n'êtes pas dans une file attente, mais exemple, vous rejoignez celle-là. Vous devez leave, vous leavez comme ça. Et puis là, on va faire celle-là ici. Click, non, c'est celle-là qu'on n'a pas joué. Jungle 1. Ah, pas l'air de fonctionner. Il va dans Jungle 2. Jungle 2. Il faut qu'il leave. Il va leave. Puis après, il va aller dans Jungle 2, juste en haut, là. Je ne suis pas sûr. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous montrer les trois arènes, dans le fond. Ce n'est pas ma cacette juste à vous présenter. Après, je vais vous parler du P.P. Faction normal. Sous l'arène. Quoi dire sur l'arène? On va la visiter. Vite fait, bon, il y a peut-être les trucs ici qui est chiant. Le reste, c'est quand même assez correct. Tue-moi encore. Voilà. Je vais faire la même chose. Juste pour ce qu'il soit rapide, les amis, vous avez compris. Mon but, ce n'est pas de me classer. De toute façon, je vais me reclasser après, si vous voulez. Aussi, un truc important. Regardez, comme quand il me bat, on peut voir le nombre de îles. Alors, il a gagné avec 18 îles. 18 îles. Puis tout à l'heure, j'avais gagné avec... Je ne sais plus combien d'îles. 19, je crois. Enfin, bon, on peut voir le nombre de îles, etc. Puis là, je vais essayer de retourner au Slash Lobby, je crois que c'est... Ouais, pour vous montrer le P.P. Faction. Alors, je vais faire mon mot de passe et je reviens après. OK, j'ai fait mon mot de passe, les amis. Ensuite, vous avez la zone de VIP quand vous êtes VIP. Mais bon, ça, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on n'est pas VIP. Puis nous, on est un simple joueur normal en mode YOLO. Vous avez aussi le P.P. Faction. Je vais mettre les portées au P.P. Faction. Et vous avez quand même un serveur qui est peuplé d'environ 150 personnes. C'est quand même pas si mal. Et puis voilà, en gros, c'est un serveur P.P. Faction basic. Je sais, je ne connais pas les détails, si l'obtidienne est pétable et tout et tout. Mais ça reste un plein de bons serveurs, les amis. Quand même assez de connectés, je veux dire. S'il y a beaucoup de connectés, ça veut dire quand même que le serveur est bien. Je vous invite vite fait à venir visiter le serveur par vous-même. Le juger par vous-même. Mais surtout sur le training, les amis. Parce que c'est super intéressant qu'il ouvre des serveurs comme ça, le training. So, j'espère, les amis, que la vidéo vous a plu. Vous voyez, je suis très belle. Et on se retrouve très bientôt, les amis. C'était la comble. Je vous aime tous. Plus profond de mon cœur. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça me ferait mega plaisir. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada